Comment le secteur du bâtiment peut-il devenir quasiment neutre en carbone en 2050 ? Comment prendre des bonnes décisions à chaque étape de la vie du bâtiment ? Comment prioriser les actions de décarbonation à l'échelle d'un patrimoine immobilier ? Quels impacts peuvent avoir les différents métiers de la chaîne de valeur ? Quels matériaux privilégier pour une construction ou rénovation bas carbone ? Quels sont les leviers pour maîtriser et réduire les émissions liées à la consommation énergétique des bâtiments ? Ces questions sont toutes essentielles devant l'urgence climatique martelée par les scientifiques. La température sur le territoire français a déjà augmenté de plus de 1,7 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Les conséquences de ce réchauffement, d'une vitesse sans précédent, sont d'ores et déjà visibles. Au cours du seul été 2022, les Français ont fait face à des vagues de chaleur intenses avec des pics à 42 degrés. Fin juillet, 91 des 95 départements du territoire ont été placés en vigilance sécheresse et concernés par des restrictions d'eau. Au 14 août, plus de 60 000 hectares de forêt avaient déjà été ravagés par les flammes. Comme le répètent les experts du GIEC de rapport en rapport, ces effets sont la conséquence du dérèglement climatique d'origine anthropique. Si rien n'est fait pour enrayer la machine, les scientifiques prévoient une augmentation des températures pouvant atteindre plus 5 degrés à la fin du siècle, avec des conséquences désastreuses pour le climat et la vie sur Terre. L'objectif d'une hausse limitée à plus 1,5 degré préconisé par les scientifiques et reflété par les engagements les plus ambitieux portés par les accords de Paris est déjà hors de portée. Mais il est plus que jamais nécessaire d'agir et de limiter le réchauffement planétaire en dessous des 2 degrés. Pour ce faire, l'humanité doit composer avec un budget carbone restant de 900 gigatonnes équivalent CO2 depuis début 2020, après avoir consommé environ 2390 gigatonnes équivalent CO2 depuis 1850. Afin de respecter ce budget, la France, aux côtés de nombreux pays, s'est engagée à respecter la neutralité carbone à l'horizon 2050. L'enjeu de transition pour le bâtiment est donc majeur, car il représente une énorme part et un secteur à forte inertie. Il est urgent d'agir. D'autant plus urgent que la France est déjà en retard sur ses objectifs. En 2019, le premier bilan rétrospectif est sans appel. La France n'a pas respecté ses budgets carbone 2015-2018, avec un dépassement cumulé sur la période s'élevant à 65 millions de tonnes d'équivalent CO2, auquel le secteur bâtiment contribue à lui seul à hauteur de 39 millions de tonnes d'équivalent CO2. Dans ce MOOC, nous avons pour objectif de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur pour aider les acteurs à bien comprendre les enjeux carbone à prendre en compte dans leurs décisions stratégiques, ainsi qu'à identifier et mettre en œuvre opérationnellement tous les leviers de décarbonation. Accompagné de plus d'une trentaine d'intervenants vous présentant leurs sujets d'expertise et détaillant des retours d'expériences concrets, nous vous proposons un cours gratuit, accessible et sans prérequis à faire circuler partout autour de vous pour diffuser des connaissances sur la transition écologique. À raison de deux heures de travail par semaine, pendant cinq semaines, devenez un professionnel ou un étudiant aguerri sur les stratégies d'atténuation au changement climatique dans l'industrie immobilière. Quel que soit votre métier ou votre spécialité, si vous êtes professionnel de l'immobilier ou étudiant, ce MOOC est fait pour vous. À bientôt sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable.